Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 20 avril 2017. Chantal Lavoie nous explique en quoi consiste la journée de la Matapédia à l'Assemblée nationale. Vincent Dufour et Georges Guénard dévoilent la nouvelle image de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Puis Georges Guénard poursuit pour nous expliquer que l'avenir est réservé à l'éco-centre d'Amcouy. Chloé Paquette nous revient pour souligner les incontournables de la protection du consommateur. Charlène Montlandry, directeur général du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, nous dresse un portrait de la situation actuelle pour ce secteur économique important de notre région. Nous visitons la Bibliothèque de Causapscale pour constater les améliorations locatives. Et toujours à Causapscale, nous terminons en vous présentant un autre lieu qui a bénéficié d'investissements dans une nouvelle signalisation pour le plus grand plaisir des fondeurs du coin l'an prochain. Depuis que je suis jeune, je voulais revenir sur l'entreprise familiale, donc être en agriculture. Puis je travaillais sur la ferme laitière, puis j'ai eu l'occasion de démarrer à mon compte pour la production d'oeufs. Puis à l'automne 2013, j'ai su que j'allais avoir un quota de 6000 poules fondeuses. Donc c'est mis en branle la construction du poulailler, puis le démarrage de l'entreprise qui a débuté ses activités en février 2015. Puis maintenant, on est rendu à 17 000, puis pour 2017, on va avoir 18 500 poules fondeuses, donc on prend de la croissance un peu à chaque année. Je dirais que de ne pas avoir peur de foncer, de croire en ses capacités. Comme présentement, je suis dans un domaine qui est plutôt masculin, donc ce n'était pas nécessairement évident de faire ma place et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment de se faire confiance, puis de laisser le syndrome de l'imposteur un peu de côté. Au niveau des difficultés qui ont été rencontrées dans le démarrage de l'entreprise, je pense qu'un des gros points, ça a été les garanties. Que c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement, mais que je n'avais pas beaucoup de garanties au début à mettre sur la table. Donc j'ai quand même été bien accompagnée de ce côté-là, puis j'ai eu des prêts aussi où les institutions financières ont pris le risque, puis aussi d'autres organismes qui ont investi dans le projet, sans nécessairement avoir des garanties pour, puis ça, ça a été vraiment un gros plus. Si je n'avais pas eu cette aide-là, je ne crois pas que ça aurait été possible de démarrer. Je crois que dans la région, il y a beaucoup de potentiel, autant au niveau des humains qui veulent partir ces entreprises-là que des ressources autour pour mettre en place de nouvelles entreprises, les faire croître, les faire réussir. Donc je crois que c'est un terreau fertile pour l'entrepreneuriat. La tenue d'une journée de la Matapédia à l'Assemblée nationale du Québec aura bel et bien lieu. Nous en apprenons davantage avec Chantal Lavoie. Chantal, il y a la journée de la Matapédia qui va être organisée à l'Assemblée nationale. C'est vraiment tout un événement. Et dis-moi comment c'est venue cette idée-là? Bien évidemment, en discutant avec le député, avec Pascal Birubé. Donc lui, c'est un événement qu'il a déjà organisé avec deux autres comtés dans lesquels il est député. Et nous, avec toute la mise en place de notre éco-territoire, avec toute la reconnaissance qu'on cherche à avoir avec, je dirais, puis c'était quand même un concept qui est particulier chez nous. Donc en discutant avec lui, essayant de trouver des stratégies pour se faire voir, pour se faire mettre en valeur, parler de notre projet aussi. Donc est venu sur la table ce projet-là. Donc de mettre, c'est une journée entièrement dédiée à la Matapédia, à l'Assemblée nationale. Donc les détails fins sont en construction présentement. On est en train de travailler très très fort à la réalisation de tout ça. C'est au mois de mai. Normalement, c'est le 17 de mai. Donc c'est un mercredi. Délégation matapédienne, comme je le dis, là, j'y vais très très vaguement parce qu'on est en train de peaufiner tout ça. Il n'y a rien de définitif encore. On va accueillir les députés de l'Assemblée nationale aux parlementaires. Donc nous, on réserve le parlementaire avec des kiosques, avec des bouchées matapédiennes, avec, on les reçoit à la matapédienne, avec des images aussi des gens. On veut organiser des rencontres avec certains ministères, puis des municipalités ou des projets du territoire qui méritent une attention particulière ou qui ont des problématiques particulières avec des ministères. Donc il y aurait des rencontres aussi. Le drapeau de la matapédia devrait flotter en haut du parlement. Donc c'est vraiment plein de choses comme ça qui vont se passer cette journée-là. C'est une journée complète dédiée à la matapédia. Évidemment, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. On sait que le contexte de l'Assemblée nationale, c'est particulier côté sécurité, côté toute organisation. Mais c'est faisable. On est en train de travailler justement là-dessus. On a une équipe au service de développement qui est reliée à ce projet-là. On a aussi M. Bérubé qui nous donne un coup de main. Son personnel aussi, plus en région, mais là-bas aussi. Au Parlement, évidemment, il y a des ressources qui nous ont été attitrées aussi, avec qui on travaille pour mettre tout ça en place. Évidemment, on espère avoir des images à présenter aux gens. On espère avoir beaucoup de choses aussi, des retours de tout ça, des retombées de ce projet-là, qui va revenir dans la matapédia. Normalement, pour les détails, ça reste à suivre. Mais je pense que ça va être une belle journée. C'est une belle opportunité qu'on a de faire valoir notre territoire, de faire valoir nos gens, de faire valoir nos produits, nos ressources et tout ça. Et particulièrement, on veut le faire autour du projet de l'écoterritoire, parce qu'on sait que dans le cadre du projet d'écoterritoire, on recherche la reconnaissance de ce statut-là. On recherche, pas un privilège, mais je dirais, c'est un projet privilège qui pourrait aussi inspirer d'autres communautés dans l'ensemble du Québec. Donc, on veut sensibiliser puis éduquer les élus de l'Assemblée nationale à ce type de projet-là, et tous les ministères et tout ça. Donc, je pense que c'est un bel exercice pour la matapédia. Une vraie belle visibilité aussi. Je pense que pour nous, c'est un beau projet. Est-ce que Pascale Bérubé vous a parlé un petit peu de ce que ça avait eu comme retombée pour les autres fois que ça a eu lieu avec les autres comtés? Comme je l'ai dit, chaque événement prend la couleur de la région. Je me souviens, moi je me souviens, j'étais déjà en fonction à la MRC, quand la Matani a fait sa journée là-bas, je me souviens qu'il y a eu effectivement des choses, notamment, je dirais, il y a certains produits régionaux qui ont été mis à la table du parlementaire. Il y a eu des projets qui se sont réalisés aussi par l'entremise de ces rencontres-là. Donc, il y a des choses comme celles-là. Ça invite aussi, les députés, on les invite à venir nous visiter. Donc, au niveau touristique, ça a un impact aussi. Donc, il y a des retombées comme ça, mais évidemment, c'est difficile de calculer ou de chiffrer. Mais évidemment, les médias nationaux aussi ont tourné des images, ont parlé de cet événement-là. Et je pense que ça a donné une visibilité à certaines entreprises, à certains créneaux aussi particuliers sur le territoire. Pour la Haute-Gaspésie, ça s'est fait avant. Donc, c'est les deux territoires que je sais qui ont réalisé ça. Mais à chaque fois, je pense que c'est une belle expérience. Et ça permet à des gens de découvrir une région ou de redécouvrir une région aussi. Alors, j'imagine que les élus vont y être, maires, mairesse, qui on peut compter aussi dans l'autobus. Bien, évidemment, c'est ça. On veut avoir un transport, comme je l'ai dit. On va voir ce qui nous est autorisé. On est en train de découvrir tout ça. On est en train de regarder les balises dans lesquelles il faut s'inscrire. et lesquelles il faut se défendre aussi. Des fois, on veut aller un petit peu plus loin. On sait qu'on a des couleurs particulières. Fait qu'il faut, on va tout détailler au plus tard. Mais effectivement, on pense qu'il va y avoir des élus. C'est une journée sur semaine. Ça se peut que certaines personnes ne puissent pas s'y rendre. Mais d'autres qui peuvent aussi. Fait qu'on va, comment on dit ça, on va jongler avec tout ça. Puis évidemment, s'il y a des détails, ça va suivre. Mais on met en contribution des gens aussi du territoire. Donc peut-être des organisations, des entreprises, la chambre de commerce et tout ça. Donc je ne sais pas encore. Je dis plein de choses. Mais évidemment, pour l'instant, il n'y a rien de définitif. On travaille très fort. Et qui on peut contacter si jamais on veut soumettre une idée ou encore quelqu'un qui pourrait y aller? Bien, les détails vont venir. Comme je le dis, c'est parce que moi, je ne veux pas faire... Je ne veux pas non plus que les gens pensent que tout le monde va être invité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des règles à suivre aussi. Il y a des personnes limitées. C'est limité à certains endroits. Le parlementaire, c'est tant de personnes. Fait que question sécurité, si on veut accueillir les députés. Donc, il faut rentrer dans ce cadre-là. Je ne voudrais pas qu'on embarque des gens dans un autobus puis qu'on leur dise, vous devez attendre dans l'autobus. Fait que c'est pour ça, je n'ai pas les détails assez encore pour ça. Mais éventuellement, s'il y a des détails ou des gens ou des propositions, des choses comme ça, on va faire le suivi nous-mêmes auprès de la population. Ça va être plus sur invitation. Je pense que c'est le mot qu'il faut se donner. Mais pour des idées, ça, c'est sûr que les idées, on peut toujours les prendre. Puis ça, ça s'intègre bien si quelqu'un veut proposer des images. Mais on a déjà des choses aussi qui sont en train de se... Il y a des incontournables dans la Matapédia. Puis c'est sûr qu'une journée, ça nous permet aussi d'avoir une vitrine sur différents paliers de différentes façons. Et il y a l'élément aussi qui est important, c'est toujours le financement. Donc c'est des sous, il faut faire attention à comment on travaille avec ça. Parce que c'est un événement qui pourrait coûter facilement des grosses, grosses sommes d'argent. Mais on essaie de rester raisonnable et d'avoir un produit intéressant à vendre aussi. Mais je pense qu'il faut rester dans des balises aussi respectables. Puis y aller... Bien, on est ingénieux dans Matapédia. Fait que moi, je fais beaucoup place à l'ingéniosité, à la créativité, qui est souvent à moindre coût. Fait que on a des bonnes ressources pour ça aussi. On s'est entouré de bonnes personnes. Je pense qu'une bonne façon de suivre le dossier, c'est de vous suivre aussi sur la page Facebook de la MRC. Tout à fait. Il va y avoir des informations là. Il va y en avoir aussi... On peut se reparler, évidemment. Puis les gens, je les rencontre régulièrement aussi sur la rue. Ou à l'épicerie. Donc, ça me fera plaisir de leur donner un petit suivi par rapport à ça aussi. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Le Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé dans la Matapédia, tenu le 18 mars dernier, a soulevé beaucoup de questions. Je ne sais pas si la population voit vraiment actuellement les effets de la réforme. Revivez ces moments forts à travers une série de trois émissions spéciales diffusées sur nos ondes du 29 avril au 5 mai prochain. Ce qu'on observe actuellement, c'est une centralisation excessive, autant pour l'ensemble du Québec que pour les régions. Voyez la première partie du Forum dès le 29 avril 9h30, ou le 1er et le 3 mai à 13h30 sur Cogéco Canal 4. Il y a changement radical actuellement du rôle de l'État et du système public de santé et de services sociaux. Les trois émissions seront également disponibles en ligne à partir du 29 avril au www.tvcmatapédia.com. Puis on vit, les gens vivent sur le régime de la terreur. La Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et la Métis s'est dotée d'un site Internet ainsi que d'un nouveau logo pour vous faciliter la vie pour pouvoir gérer vos propres matières résiduelles. Alors, nous en discutons avec M. Georges Guénard et Vincent Dufour. M. Guénard, il y a eu beaucoup de changements pour la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Vous avez une nouvelle image. C'est vraiment beau, le nouveau logo, entre autres. Pourquoi avoir voulu changer cette image-là? Bien, c'est toujours bon de réfrigir, mais en même temps, le nouveau logo représente beaucoup. On voit que quand on veut implanter un service dans les populations, autrement dit les deux MRC, Matapédia et Métis, c'est important réellement que ça reflète qu'est-ce qu'on veut avoir. Et présentement, à la Régie des matières résiduelles, on a un logo où il y a une main qui supporte réellement les trois éléments qu'on veut réellement protéger ou valoriser à ce moment-là, réellement. Puis, on sait que si on veut le faire tout seul, une MRC par une, un autre MRC, on n'a réussi pas. Alors, à ce moment-là, ce qui est important, c'est que les gens s'impliquent. Et on voit qu'il faut tout que la communauté supporte ce beau projet-là qui est les matières résiduelles. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Est-ce que les couleurs ont une signification particulière? Bien, on sait qu'on a des réponses à donner d'ici 2020. Alors, il faut quand même être capable de dire que les couleurs, c'est l'environnement. Alors, nous, ici, dans la vallée de notre pays, autant que la métisse, on est réellement protecteur de l'environnement. Alors, tout ensemble, on est capable réellement d'améliorer notre sort. Mais là, il y a du bleu, il y a du brun, il y a du vert. Le vert, c'est pour, j'imagine, pour le recyclage. Tu as entièrement raison. Le bac bleu, bien, il représente réellement les matières qu'on recycle. Et le brun, c'est des matières putricides. Alors, c'est quand même important. Et le vert, bien, on cherche toujours à faire le moins d'enfouissement possible. Alors, c'est les trois bacs. Si on travaille avec les trois bacs ensemble, je pense qu'on est capable de faire quelque chose de grand. Et la main qui supporte ces trois couleurs-là, bien, représente la population. Ça fait que c'est ensemble qu'on est capable de réaliser les grands projets. Il y a aussi d'autres outils qui ont été développés en même temps. On parle d'eux? Bien, on parle d'un site Internet. Il y a aussi, on peut avoir des renseignements sur un site Facebook. Alors, je pense que les gens sont réellement bien outillés pour être capables de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les matières que l'on veut protéger. Donc, on va aller en discuter un peu plus avec Vincent pour qu'il puisse nous expliquer vraiment, là, c'est quoi que le nouveau site Internet contient maintenant. Merci. Vincent, M. Gennard nous a expliqué qu'il y a maintenant un nouveau site Internet. Dis-moi, qu'est-ce qu'il contient exactement? Bien, les gens peuvent se rendre. Le site, tout d'abord, l'adresse, c'est ecoregie.ca, E-C-O-A-E-G-I-E.ca, sur lequel les gens vont pouvoir retrouver toute l'information par rapport au bac bleu, le bac brun, le bac vert, les écocentes. Donc, évidemment, on axe toujours sur les trois RVE, donc réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation. Donc, il va y avoir des trucs sur la réduction à la source et réutilisation. Également, l'actualité, lorsqu'on a des nouveautés, vont être là. Les mots verts du mois aussi qu'on présente à TVC, mais ils sont également sous forme de texte, vont se retrouver sur le site Web. Donc, ça va être quand même tenu à jour assez souvent. Donc, ça va être toute cette information-là. Et j'invite aussi, parce qu'évidemment, il y a des citoyens qui peuvent aller visiter le site, mais aussi pour les entreprises, les ICI qu'on appelle institutions, commerce et industrie. Il y a une page dédiée à eux, donc pour les entrepreneurs locaux qui veulent aller voir des fois s'ils veulent prendre un tournant plus vert. Donc, il va y avoir des choses-là pour eux, également pour les municipalités. Donc, ça va être un ensemble d'outils réunis sur une page Web. Oui, c'est le fun d'aller à un endroit et tout trouver. Effectivement, c'est un peu le but de centraliser cette information-là, afin qu'elle soit disponible pour l'ensemble des résidents de la Matapédia et de la Métis. Est-ce que ça peut être plus facile aussi, peut-être, de communiquer avec vous pour pouvoir en savoir plus? Bien, effectivement, il va y avoir toute l'information-là. Sinon, également, il y a la page Facebook qui va servir à ça aussi, à pouvoir, durant le quotidien des gens, ils vont pouvoir voir des choses défiler sur leur page Facebook par rapport à la gestion des matières résiduelles. Également, communiquer, écrire des commentaires, communiquer directement des messages. Donc, ça va aider la communication bidirectionnelle entre la régie et les citoyens. Ça va être quelque chose d'intéressant. Alors, bien, j'ai presque pas besoin de rappeler les informations pour te contacter, parce qu'à l'avenir, ils vont tous être là. Mais on va quand même rappeler l'adresse du site Web. Le site Web, c'est ecoregie.ca, E-C-O-A-E-G-I-E.ca. Juste à penser, c'est la régie intermunicipale et, comme les éco-centres, Éco-Régie, donc, pour s'en souvenir. Et la page Facebook, ça va être Matières résiduelles, MRC de la Matapédia et de la METIS. Alors, c'est bien tentant d'aller voir tout ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Il va y avoir 7200 personnes de plus pour soutenir les enfants dans les écoles. C'est bon pour la réussite des jeunes, ça. As-tu vu ça, ce qu'on va en santé? Super clinique, soins à domicile, puis un meilleur accès aux mécènes de famille. Oui, ça, c'est les bonnes priorités. Il y a des investissements dans l'innovation dans toutes les régions. C'est des bons emplois pour notre monde, tu sais. La réussite des jeunes, la santé et la création d'emplois. C'est ça, le plan économique du Québec. Plusieurs citoyens à proximité de l'éco-centre d'Amcoui ont signé une pétition parce qu'ils sont insatisfaits de ce qui se passe présentement. Eh bien, nous en discutons avec le président de l'éco-cite d'Amatapédia, M. Georges Guénard. M. Guénard, on est ici pour parler de l'éco-centre à Amcoui parce qu'il y a eu des petites revendications de la population, en tout cas, toutes sortes de petits problèmes. Est-ce qu'on peut savoir l'ensemble de ce qui s'est passé? Oui, premièrement, on voit qu'il y a des pressions directement de citoyens pour faire déménager l'éco-cite, l'éco-centre, autrement dit, d'Amcoui. Puis je pense que les citoyens n'ont pas tout à fait tort. Ce qu'ils demandent, c'est parce que visuellement, c'est difficile lorsqu'eux autres, ils ont des constructions neuves dans un secteur. C'est difficile de voir à côté qu'il y a vraiment quelque chose qui est comme désorganisé. Mais ce n'est pas de quoi qu'on néglige et on comprend très bien les citoyens de revendiquer cette partie-là. Ça ne date pas d'hier, ça. Ça fait longtemps qu'il y a des problèmes, justement. Vous étiez bien placé dans le passé pour le savoir. Est-ce qu'on peut savoir, justement, c'était quoi, les problèmes? Bien, je l'ai toujours dit lorsque j'étais préfet, on avait des problèmes avec l'éco-cite. Et je me disais toujours, un jour, lorsque j'aurai le temps, j'embarquerai sur l'éco-cite. Aujourd'hui, je suis quand même content parce que j'ai un très bon comité d'exécution, autrement dit, l'ECA de l'éco-cite. Et avec moi, il y a un maire aussi qui s'appelle Nelson Pilote. Je pense qu'il travaille très bien avec nous autres. Et Nelson est conscient aussi de tous les besoins de l'éco-cite. Et oui, l'éco-cite, ça fait longtemps qu'on a des problèmes. On a eu des problèmes. La conception qui est faite à l'éco-cite n'est pas tout à fait adéquate pour être capable de, visuellement, camoufler un peu tout ce qu'est-ce qu'on voit comme activité sur l'éco-cite. Par contre, les gens qui l'ont construit dans le temps ont construit un éco-cite selon les besoins du temps. Et aujourd'hui, les besoins ont bien changé vu que l'environnement nous donne des responsabilités de jour en jour. Alors, il faut des agrandissements. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est agrandir par l'intérieur. C'est de quoi de très difficile. Il faut s'imaginer qu'on a un puits d'eau potable, qu'on a une installation de fausse optique parce qu'on n'a pas les services dans le secteur. Et en plus, on a un bâtiment. Ça veut dire qu'on est réellement pris dans un endroit restreint qui ne nous permet pas de tout faire, qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on fait présentement. On le fait tout manuel. Et c'est des êtres humains qui travaillent là. Alors, c'est important de se réorganiser pour que ça aille beaucoup mieux. Ailleurs, c'est mécanisé à certains endroits. En tout cas, ça pourrait être ça ici aussi. Bien, beaucoup de places, c'est mécanisé. Si on regarde nos dirigeants, pas dirigeants, mais le directeur est allé voir avec des employés. Ils sont allés voir plusieurs écosites, donc un à Sept-Îles, qui était vraiment intéressant. C'est un écosite neuf qui a coûté vraiment cher à faire, mais il y en a un seul dans le coin. Nous, ici, dans la Matabédia, on a les écosites. On en a trois. Alors, c'est ce que les gens voulaient au départ. Ça veut dire que quand on essaie de faire vraiment de quoi, de bien organiser, puis qu'on a trois écosendres qui ont un besoin, c'est difficile. Mais si on n'en aurait rien qu'un, bien, on pourrait faire quelque chose d'envergure où ce que, effectivement, c'est créateur d'emplois, mais en même temps, on serait capable de ne pas transformer, mais récupérer mieux, et qu'on aurait moins de débris et eau sur la place. Mais dans la Matabédia, des fois, c'est dur de faire un consensus pour dire qu'on amène tout à la même place. Mais le territoire est peut-être plus vaste aussi, je ne sais pas. Mais là, ce qui est envisagé, c'est de déménager. Oui. Pourquoi qu'on déménage au lieu de dire agrandir sur le terrain? Bien, je viens de le mentionner. D'un, oui, on pourrait agrandir si on aurait peut-être la, on peut dire, la complicité des propriétaires voisins. Je pense qu'ils ont réellement l'idée ferme de ne plus vendre rien à l'écosite pour l'agrandissement. C'est sûr qu'il y aurait des processus à prendre pour dire qu'on agrandit quand même, mais c'est jamais gagnant lorsqu'on emploie des méthodes un peu drastiques pour amener à nos fins. Mais même si on agrandirait dans le secteur actuel, je le dis tout à l'heure, la configuration, la topographie du terrain n'est pas tout à fait adéquate pour être capable de dire, faire un écosite réellement là où personne ne verrait rien. Même si on dirait on va planter des arbres avant que ça soit réellement rendu à une hauteur considérable, ça serait difficile. Et présentement, il y a une importance d'avoir plus de terrain pour prendre de l'expansion et répondre aux besoins, pour besoins, aux restrictions de l'environnement. Et oui, on envisage déménager. Et déménager, ce n'est pas facile. À Amcoui, la Ville nous a proposé plusieurs terrains. Donc, certains terrains ne correspondent pas. Ou simplement, c'est des terrains qui n'appartiennent pas non plus à la Ville, qui appartiennent à des privés, qui ne sont pas encore intéressés à vendre. Et il faut toujours s'imaginer quelque chose. Présentement, on a une pétition de citoyens qui ne sont pas contents d'avoir l'écosite dans le secteur. Alors, c'est sûr que si on déménage, il faut être sûr d'avoir carte blanche pour dire « Ça plaît à tout le monde, tout le monde est en accord et on va de là-là. » Et en même temps, si c'est trop loin, peut-être que les gens vont moins y aller. C'est en plein ça. On dit toujours, il faut toujours engorder lors de l'implantation la population de masse. Bien, on sait qu'Amkoui est quand même assez une bonne population dans l'ensemble. Par contre, Lac-aux-Semons n'est quand même pas tellement loin. Je pense que Lac-aux-Semons pourrait avoir certains terrains. Encore là, est-ce que c'est trop loin pour certaines personnes? Moi, je dirais que c'est à 24 km d'Amkoui. Et qu'il soit dans le coin de Lac-Semons, qu'il soit où ce qui est là actuellement, pour nous, ça ne nous fatigue pas. Alors, c'est sûr que je ne vais pas aller au site comme certains pour aller mener de l'herbe, pour aller mener du taillage de haies. Moi, ce n'est pas ce genre de choses qu'on amène à l'écosypte, mais quand même, il faut toujours engorder la population de masse lorsqu'on installe quelque chose. Et si vous déménagez, ce n'est quand même pas trop une grosse perte de bâtiment, ces choses-là, parce que ce n'était pas très aménagé de toute façon, ou ce que c'est présentement? Je pense que le bâtiment pourrait servir réellement pour une PME. C'est quand même un bâtiment avec un peu d'amélioration sur le terrain, avec des activités différentes des nôtres. C'est sûr et certain que c'est un bâtiment qui pourrait réellement faciliter une PME à se starter dans ce coin-là. Puis, je pense qu'il y a déjà de l'intérêt pour certains groupements pour acquérir l'écosypte. Mais il faut s'imaginer qu'il faut toujours acquérir le nouveau secteur. Et déménager l'écosypte, on a quand même des études de fait. Présentement, on a tout près de 30 000 $ de mis dans les études. Pour savoir qu'est-ce que ça coûterait, combien est-ce qu'on a besoin de terrain, vers où veut s'en aller l'écosypte. Et on parle à peu près de 800 000. Alors, 800 000, ça, c'est sur le bras des 18 municipalités. Et on sait présentement que cause abscale, lorsqu'ils ont fait le changement de leur écosypte, ont payé la facture. Alors, présentement, qui va payer la facture? Ce n'est pas juste le fait de déménager, c'est comment ça va être accepté dans la population, de quelle façon que les municipalités vont accepter le déménagement à des coûts de cette envergure-là. Malgré qu'il faut le faire, il faut y penser comme il faut pour le faire de la bonne façon. C'est pour ça que ça ne se fera pas tout de suite. Et en attendant, comment répondre aux revendications des citoyens? Présentement, on dit que ça ne se fera pas tout de suite. Présentement, on est dans la recherche de terrain. Il y a eu des offres de fait. Je pense qu'on devrait être capable d'en venir à un consensus peut-être d'ici à l'été pour le terrain. C'est sûr qu'on ne déménagera pas l'écosypte tout de suite. Et présentement, on a des non-conformités, ce qu'on appelle visuellement, qu'on peut corriger. On a rencontré l'inspecteur de la ville la semaine dernière, qui est M. Bruno Caron, pour réellement comprendre qu'est-ce qu'on devait apporter comme ajustement pour qu'il n'y ait pas trop de mécontents lorsqu'il passe devant l'écosypte. Et on s'est organisé pour avoir une bonne compréhension. Et dès ce printemps, on va certainement défaire la cabane qui est à l'entrée. Autrement dit, nous, on avait mis ça là réellement pour que les gens qui font du démantèlement soient à l'abri. Lorsqu'il fait soleil, à 30, 32 degrés dehors, ce n'est pas facile de travailler direct le soleil sur la tête. Et quand il pleut, on a des outils électriques. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on avait mis cette… Et on ne voulait pas mettre non plus de gros sous pour dire, regarde, on est en travail pour déménager. Présentement, je pense que les gens devraient comprendre ce bout-là aussi. Et présentement, oui, on va probablement démanteler cette cabane-là, rapprocher le lieu de démantèlement tout près de notre bâtisse et faire un annexe après la bâtisse pour être capable de le faire. Je pense que selon Bruno, l'inspecteur, on avait droit. Et on va clencher avec ça. On va faire une demande de permis. Et on devrait régulariser le tout aux alentours du mai-juin. Ça devrait se faire aussitôt que la neige va nous permettre de bouger un peu. Ça serait plus tolérable, en tout cas, avec ce que vous allez faire pour les citoyens. Et puis, si jamais il y en a qui veulent vous offrir un terrain, une suggestion, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Oui, bien, on a des gens qui nous ont quand même rejoints. On a Conciergerie, là, qui ont acheté un terrain très en face qui serait prêt à nous accueillir. Par contre, il faut s'imaginer que pour aller là, il faut que l'éco-site soit propriétaire du terrain. On ne peut pas aller sur un site où on n'est pas propriétaire. Et ça serait difficile par rapport à la topographie, encore une fois. C'est complètement à planche, c'est dans le bas. Comment est-ce qu'on fait pour cacher visuellement? C'est un champ agricole. Alors, comment est-ce qu'on fait pour cacher visuellement tout ce qu'on fait? Puis, c'est encore dans le secteur où les citoyens ne sont pas d'accord avec, visuellement, de l'éco-site. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est une place qu'on doit s'en aller? Il faut que la Ville fasse une consultation et nous dire vraiment que la place où on va choisir, il va falloir qu'il y ait une consultation pour dire oui, c'est accepté dans ce secteur-là, on y va. Donc, vos coordonnées, si jamais quelqu'un a une autre suggestion à vous offrir. Oui, bien, on peut appeler directement à l'éco-site, directement. Le numéro, c'est le 4242. Alors, et on peut m'appeler directement chez moi ou sur mon cellulaire. Il n'y a pas de problème, je suis capable de répondre à tout le monde au 629-5749 à la maison ou au 629-0175 sur mon cellulaire. Alors, merci beaucoup, M. Guenard. Et on voit que vous essayez vraiment de vous en sortir avec tout ça. Et c'est moi qui vous remercie. Votre caisse était là pour vous en 2016 et plus que jamais, elle est toujours là pour vous. Venez découvrir les nombreuses retombées de l'engagement social de votre coopérative en 2016 et ses orientations pour la prochaine année dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, le mardi 25 avril prochain, dès 19h à la salle Jean-Cossette d'Amcouy. C'est le moment de poser vos questions au Conseil d'administration, de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de votre coopérative. Au plaisir de partager ce moment démocratique en votre compagnie. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, maintenant, va parler des incontournables pour la protection du consommateur, ce que l'on doit savoir. Oui, il existe beaucoup de petits articles de loi qu'on connaît plus ou moins, et surtout quand on est au niveau du commerce du détail, des achats réguliers, en fait, même quotidiens pratiquement, et on ignore un peu ce que la loi dit sur certaines procédures. Par exemple, le dépôt. Parfois, je peux vouloir acheter un article, et là, on me dit, « Ah, bien là, je ne l'ai pas tout de suite. Est-ce que je vais vous demander un dépôt? » Mais qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que je devrais laisser un dépôt, oui ou non? Pour faire la réservation? Exactement. Bien, justement, ce point-là, souvent, on a tendance à dire, « Je le veux, je vais absolument faire un dépôt, mais il faut quand même rester prudent. » D'abord, il faut s'assurer qu'on fait affaire avec une entreprise fiable, qui a pignon sur rue, qu'on ne va pas laisser notre argent à quelqu'un qui s'est inventé, commerçant. Mais idéalement, il faut refuser de laisser un dépôt. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, en fait, c'est que s'il y a une faillite ou une fermeture du commerce, on perd notre dépôt complètement. Donc, si à ce moment-là, le commerçant insiste de vraiment, il faut laisser un dépôt, on va tenter de négocier le plus petit montant possible, comme ça, la perte sera vraiment minime. C'est sûr que si c'est une entreprise qui est là depuis des années, des années, on sait qu'on a tendance des fois à être un peu moins prudent là-dessus, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand même, on ne sait jamais, les gens, personne ne peut être à l'abri non plus d'une fermeture de commerce. Et il y a aussi la garantie prolongée. Jusqu'à quelle date elle est prolongée? Souvent, les commerçants, bon, ils vont avoir la garantie du fabricant, qui est bon, dépendamment de l'item, ça peut aller jusqu'à un an, et on va tenter de nous dire, bien, pour être protégé plus longtemps, vous pourriez acheter la garantie prolongée, qui va faire que, s'il arrive quoi que ce soit, bien, vous allez en avoir pour 3, 4, 5 ans de protection supplémentaire. Bon, que faire? Je vous dirais que, selon une étude du nom des consommateurs, en fait, ce qu'on achète, c'est surtout de la paix d'esprit, parce qu'il existe la garantie légale. Donc, avant de faire un achat, ce serait bien de se renseigner sur la garantie légale qui existe, donc on peut le faire auprès de l'Office de la protection du consommateur, et aussi celle du fabricant, celle qu'on va me donner à la base. Qu'est-ce que la garantie légale? C'est la garantie qui dit que la durée de vie de l'objet, en fait, est censée être garantie. Je donne un exemple. Si j'achète une télévision et que je m'informe pour la garantie légale, et on me dit, cette télévision-là est bonne 5 ans, c'est 5 ans qu'elle se pose à durer sa vie. Et qu'on me dit, bien, le fabricant a une garantie d'un an, mais on va vous vendre une garantie prolongée pour se rendre jusqu'à 5 ans. J'ai déjà une garantie légale qui existe. Et c'est quoi? C'est une garantie, donc, du gouvernement qui coûte rien. C'est mise en place par la loi de la protection du consommateur. Donc, pourquoi... Qu'un item doit durer une certaine période, là. Exactement. Donc, pourquoi payer si j'ai déjà une protection à ce niveau-là? Donc, on va se renseigner sur le bien qu'on veut acheter. On va aller voir s'il y a une garantie légale, c'est où elle est, combien de temps. Et souvent, la garantie prolongée devient tout à fait inutile. Et quelque chose qu'on oublie, mais le commerçant doit informer le client de l'existence des garanties légales avant de lui proposer une garantie prolongée. Et ça, à ce moment-là, bien, il faut qu'il l'informe de ce qui existe. Et si on lui vend une garantie supplémentaire sans avoir parlé de la garantie du fabricant et la garantie légale au préalable, le commerçant se livre à une pratique interdite par la loi de la protection du consommateur. Donc, il faut vraiment se renseigner et poser les bonnes questions. Puis, la politique d'exactitude des prix. Ah oui! Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, souvent, à l'épicerie, on va voir le carton blanc et rouge un peu qui va l'expliquer, mais c'est que si le prix enregistré à la caisse est plus élevé que le prix annoncé en circulaire ou sur le prix tablette, à ce moment-là, si c'est un produit de moins de 10 $, on est censé me le donner gratuitement s'il y a eu une erreur au code barre à la caisse. Si c'est plus de 10 $, on est censé ramener le prix au prix initial. Donc, si, par exemple, j'avais quelque chose à 25 $ annoncé sur le prix tablette, on scanne le produit, on me dit que ça me coûte 30 $. Alors, il faut ramener le prix à 25 $ et me faire un rabais de 10 $. Donc, finalement, ça me coûterait seulement 15 $. C'est sûr que si j'achète une caisse de tomates qui était affichée à 1 $, et on me dit que c'est 1 $ 25, bien, à ce moment-là, on va me donner une canne de tomates, mais pas les 10, juste la première. Les autres, on va les payer au prix affiché, au prix tablette, donc 1 $. Puis ça, est-ce que ça se fait d'emblée ou il faut absolument que le gérant soit là ou il faut revenir ensuite? Comment ça… Généralement, ça serait au moment de l'achat. Aussitôt qu'on le remarque, on le mentionne à la personne qui est à la caisse et la personne doit faire la correction immédiatement. Mais si on le remarque, une fois chez nous, on peut quand même revenir avec… Absolument. Oui, oui, oui. Si on se rend compte, ah, c'était affiché dans la circulaire pour 80 $, puis je l'ai payé 85 $, à ce moment-là, il faut évidemment garder notre facture. On va amener notre preuve, la circulaire, par exemple, et on va pouvoir aller faire faire la correction. Ah, c'est mieux l'argent dans nos poches qu'ailleurs. Puis, il y a les bons différés. Les bons différés, c'est quoi, ça? Oui, donc ça, on connaît beaucoup ça en épicerie. Quand il manque un item et puis on ne veut pas manquer le rabais, on demande un bon. Bon, ceci dit, si, par exemple, je me retrouve, je suis dans un magasin de sport, j'ai besoin d'une tente et je pars pour la fin de semaine là. J'ai besoin d'une tente là et je veux celle qui est en spéciale, exactement, et je n'ai pas le temps d'attendre le bon différé. On est censé m'offrir un produit de qualité équivalente ou supérieure au même prix que le rabais affiché. Oh! Ah, ça, c'est une nouveauté dans mon esprit. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de profiter du rabais parce qu'il faut faire attention, des fois, certains vont afficher un rabais et on ne va pas inscrire la quantité exacte de stock qu'on a. On va marquer « quantité limitée ». Mais ça, ce n'est pas suffisant pour m'informer, moi, en tant que consommateur, combien il y en a dans le magasin et si je me déplace pour la bonne raison. Alors, si je me déplace et qu'il y en avait seulement deux et qu'ils sont partis parce que j'arrive, il est trois heures de l'après-midi, bien, à ce moment-là, on m'a tirée dans le magasin et je n'ai pas accès au rabais. Alors, à ce moment-là, je pourrais demander un équivalent. Ah! Eh bien, il y en a des choses à apprendre. La politique de remboursement et d'échange. Oui, ça, c'est très rapidement. Les commerçants ne sont pas obligés de faire des remboursements ou des échanges. Il faut vérifier la politique. Souvent, c'est inscrit sur les factures. Sinon, on peut demander à la gérance, là, vous me certifiez qu'on peut rembourser ou échanger. Est-ce que je peux l'avoir par écrit? Parce que ce n'est pas une obligation. La seule obligation qu'il y a, c'est de faire des remboursements. S'il y a eu un rappel au niveau de la sécurité, par exemple, j'ai acheté des lumières de Noël dans un magasin qui ne fait pas de remboursement et d'échange. Mais là, les lumières sont rappelées parce qu'il y a un problème de sécurité. Là, à ce moment-là, il y a une obligation de remboursement. Mais autrement, aucun commerçant n'est obligé de rembourser ou d'échanger. Bien, souvent, c'est écrit dans le bas de notre facture. Vous avez 30 jours, 10 jours, tout ça. Mais si ce n'est pas écrit, il vaut mieux le faire spécifier. Puis, il y a aussi les fameux certificats cadeaux, les cartes cadeaux, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment des dates d'expiration maintenant? À part sur les cartes prépayées de cellulaire et sur certaines cartes de transport en commun dont on est moins touché, il ne devrait pas y avoir de date d'expiration sur certificat cadeau. C'est bon jusqu'à épuisement de l'argent disponible sur la carte, tout simplement. Alors, plein de petits points comme ça, fort intéressants. Et puis, si on a d'autres questionnements, on peut toujours vous joindre. Oui, absolument. Sur notre site Internet, www.asfpéninsule.ca ou au 1-866-566-7685 et sur notre page Facebook. Merci, Chloé! PGR Fabrication Énergie, on est spécialisé dans la fabrication métallique, des produits métalliques de tous genres, transformation, que ce soit pour la construction, pour des projets spéciaux. On a une division chauffage, pour voir ce qu'on oeuvre dans le chauffage résidentiel, surtout spécialisé dans le bois. On fait de la fournaise, du bois, de la bois. On fait aussi des gros systèmes industriels à l'habillance forestière et aux granules de bois. J'étais avec mon père dans sa compagnie d'ingénierie thermique. Donc, on travaillait déjà beaucoup dans l'habillance forestière. Et puis, avec les discussions qu'on a eues à l'époque avec Gaétan, moi, je trouvais ça un beau défi. C'était passionnant de pouvoir reprendre cette entreprise-là. C'était une continuité avec ce qu'on faisait déjà avec l'entreprise familiale. Donc, c'est une opportunité pour moi de prendre une usine de fabrication pour être capable de fabriquer nos produits qu'on va vendre dans les chaufferies plus commerciales, industrielles. Je pense que pour être entrepreneur, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Le premier jour, la meilleure qualité, c'est la détermination. Il faut croire en soi aussi beaucoup. Il faut avoir de la confiance en soi. Puis, à un moment donné, il faut plonger. Puis, il faut être capable aussi de s'investir à temps plein, mais de garder du temps pour soi pour être capable justement de relaxer puis de recharger les piles le week-end. Puis, recommencer le lundi de plus belle, puis en force. Je crois qu'on vient au monde avec cette fibre-là entrepreneuriale. C'est quelque chose qui peut se développer, mais c'est fait pour les gens qui vont vouloir avoir le contrôle de leur vie puis ils vont vouloir avoir les résultats au bout. Puis, pour faire tout ça, il faut être déterminé. La mission du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent est de promouvoir, de défendre et de sauvegarder les intérêts socio-économiques des propriétaires forestiers auprès des instances politiques régionales et provinciales. Il parvient notamment en travaillant à développer la mise en marché de leurs produits et la mise en valeur de leurs boisés. Nous rencontrons aujourd'hui son directeur général, M. Charles-Edmond Landry. M. Landry, on est ici pour parler des gros changements qu'ils ont eu avec notre nouveau président aux États-Unis, M. Trump. Expliquez-moi, qu'est-ce qui va se passer avec l'augmentation de la taxe? Au niveau, premièrement, avec M. Trump, on peut s'attendre à tout, là. Il prend des orientations de façon journalière. De temps à autre, il change d'idée également. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement de la faute de M. Trump. Déjà, on s'attendait, avant que M. Trump soit élu, qu'on savait que l'entente finissait sur le bois d'œuvre. Puis on savait que ce serait encore difficile de négocier une nouvelle entente. Puis possiblement que la nouvelle entente, devant les tribunaux internationaux, on va sûrement encore gagner comme d'habitude, là. On se débrouille bien à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'au niveau de ces ententes-là, bon, il y a un gros lobbying qu'il faut qu'il se fasse. On sait que ceux qui sont en arrière de ça aux États-Unis, ce sont les industriels du bois d'œuvre du côté américain. Donc, on a essayé de convaincre ces gens-là. Puis on a du monde au niveau de nos gouvernements provinciaux et canadiens qui travaillent, qui font du lobby là-bas. Bon, par contre, c'est quoi qu'on va avoir comme taxe? Ça va être une taxe de 25-30 %. On ne le sait pas encore, c'est ça? On ne le sait pas encore. Je pense que c'est dans le courant de la semaine prochaine, aux alentours du 27-28, en tout cas. Qu'on devrait connaître c'est quoi le niveau de taxation qu'on aurait. Ça serait une taxe à 10 %. Bien, on pourrait dire, bon, avec le taux de change qu'on a, c'est quand même pas si mal, avec le prix du bois d'œuvre qui est quand même assez bon. C'est probablement que l'industrie peut passer au travers. Puis quand je dis l'industrie, là, je pense qu'on fait partie de l'industrie. Nous autres aussi, les producteurs de boisées privées également. Ça fait que c'est sûr qu'on espère, nous autres, du côté canadien, du côté québécois, que nos gouvernements vont être là pour appuyer l'industrie. Je pense qu'on a des bons signes du côté du provincial. Le problème est plus du côté du fédéral. Ça fait qu'il va falloir continuer, je pense, à se frotter avec notre gouvernement fédéral pour, justement, qu'ils donnent des bons signaux à notre industrie forestière. Mais pourtant, aux États-Unis, ils doivent avoir besoin de notre bois aussi. Bien, c'est sûr qu'ils ont, oui, c'est sûr qu'ils ont besoin de notre bois parce qu'on exporte quand même passablement. Sauf que leur mentalité est différente de la tienne et de la mienne. Eux autres, ils veulent contrôler, avoir le contrôle sur tout ce qui bouge. Puis ça fait que c'est un peu ça la problématique qu'on a. Mais on ose espérer que M. Trump va vouloir se garder quelques amis dans le monde. Puis à date, bien, le Canada peut être un allié, là. Parce qu'à date, les déclarations qu'il fait, que ce soit sur des pays européens ou Japon, Corée, c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas gay, là, comme message. Plutôt direct. Et... mais on n'avait vraiment pas besoin de ça, avec la tordeuse des Plinettes en plus. Ça, comment ça va, là? Au niveau du dossier de la tordeuse, je pense que la tordeuse, elle progresse, là. Avec les données qu'on a, les suivis qui sont faits par le ministère, ça démontre que la tordeuse est en progression. C'est actif ici, dans la vallée de la Métapédia, dans la Matanie. Puis c'est en progressant vers l'ouest. Actuellement, on a eu quand même des bonnes annonces au niveau du gouvernement. Tout récemment, on va avoir une enveloppe de 10 millions pour procéder à des arrosages. Et c'est... ça, c'est une des opérations dans le plan d'action, ça, les arrosages. Donc, c'est important. C'est un gros gain. Puis je pense que le fait qu'on se soit concerté, tout le monde, les partenaires dans l'industrie, ça a donné ce résultat-là. Auparavant, on a un plan d'action qui est élaboré, là aussi, par le ministère. Et dans le plan d'action, on dit qu'il faut récolter les bois matures. Et ça, là-dessus, on a déjà commencé à récolter les bois matures. Ensuite, compte tenu qu'on récolte beaucoup de bois, pour les propriétaires de boisiers privés, ça implique des grosses déclarations de revenus la même année. On a réussi à obtenir un étalement des revenus sur 7 ans. Ah! OK? Ça, c'est un gain pour nos producteurs. Maintenant, ce qui nous manque, compte tenu qu'on récolte tout le bois mature, puis tout le bois qui peut être marchand, bien, automatiquement, il faut penser à reboiser. OK? Remettre en production. Et là, on continue à travailler dans ce sens-là avec nos représentants gouvernementaux. Puis, on espère que notre gouvernement va être à l'écoute. Puis, on sait qu'il y a des élections qui vont arriver prochainement. Ça fait que, normalement, les cœurs sont plus tendres à ce moment-là. Ça fait que, bien, je pense que, je pense, non-obstant ça, je pense que notre gouvernement, il a compris que la forêt privée, elle est aussi importante que la forêt publique. Et notre industrie forestière, nos industriels, ils l'ont dit ouvertement aussi lors de la dernière conférence de presse à Kamouraska-Saint-Pascal, comme quoi qu'il y avait besoin du bois de la forêt privée. Puis, c'était important. Donc, je pense que les messages ont été bien entendus par le ministre, puis le ministre Blanchet et également notre ministre régional qui est M. Damour. Ça fait que, puis je pense qu'ils sont capables d'apporter le message. Puis, on a aussi nos députés ici en région, nos députés qui sont dans l'opposition, mais qui travaillent quand même en collaboration avec les membres du gouvernement, les autres membres du gouvernement au pouvoir. Mais l'industrie du bois, on sait que c'est quand même une grande partie de notre facteur économique du Québec. Oui, puis quand on regarde le Bas-Saint-Laurent, là, la forêt privée, nous autres, c'est 50 % du territoire. Puis l'ensemble de nos localités, ici dans le Bas-Saint-Laurent, il y a tout le temps du monde qui vit de cette industrie-là. Ça fait qu'on ne peut pas laisser dépérir notre région, puis, excusez, perdre nos emplois également, parce qu'il y a quand même possiblement d'emplois générés par l'industrie forestière. Et l'industrie, évidemment, a produit beaucoup de copeaux. Et les copeaux, on ne sait plus où les mettre, là. Oui. Bien, c'est sûr qu'à ce niveau-là, pour moi, personnellement, là, je ne parlerai pas au nom du syndicat, mais pour moi, le problème de copeaux puis de sous-produits est un problème qui est tout aussi important, peut-être plus important que le dossier de taxation, là, des… américaines sur le bois d'œuvre. Parce qu'à un moment donné, nos usines, quand nos usines n'auront plus de place pour écouler leurs copeaux, bien, à un moment donné, ils vont être obligés d'arrêter les opérations. Puis, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Puis, des amoncellements de copeaux ou de branties ou d'écorces, mais éventuellement, l'été, dans les grosses chaleurs, ça chauffe. Puis, ça prend feu, là. Ça fait que, moi, je pense que ça, c'est un problème qui est plus sérieux. On souhaite bien gros, nous autres, qu'il va y avoir des débouchés avec l'Europe, comme qu'il y en a eu l'an passé. Il y a quelques bateaux qui ont… qui avaient été… qui étaient partis pour la Turquie à partir du port de Belden et d'Alouzis. Ça fait que si on pourrait obtenir encore des contrats là-bas, bien, même si le prix peut être moins, sauf que ça permet quand même à notre industrie de fonctionner, puis à conserver nos emplois dans nos régions, ce qui est très, très important. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir les écouler ici, je ne sais pas, avec du chauffage ou… Bien, actuellement, je dirais qu'il faut qu'on aille développer à l'intérieur de nos communautés des systèmes qui utilisent ces… pas ces résidus-là, mais cette biomasse-là pour… Mais il reste que ça fait beaucoup de biomasse, là, de disponible quand tu calcules toutes nos usines, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du Bas-Saint-Laurent, on est une des régions avec la meilleure structure industrielle au niveau du boîtier, mais aussi au niveau… bon, comme les pâtes-papiers-panneaux, on a nos rampes, mais on a aussi Uniball ici à Sébec, puis on a également Thambeck à Matane, ça fait que, tu sais, on a un beau réseau, là, et c'est industriel au niveau de la forêt, puis on est une des régions les mieux équipées à ce niveau-là. Ça fait, bien, c'est sûr qu'en même temps qu'on dit ça, on a une région qui produit le plus de bois, également, là, au niveau de la forêt privée, c'est nous autres qui en avons produit le plus cette année, tout près d'un million, point deux mètre solide, là. Ça fait que c'est pas rien, mais ça veut dire que les usines, avec la forêt publique, ça fait une grosse montagne de bois qui a été produite, donc une grosse montagne de copeaux et de résidus. Donc, les solutions, ça serait d'aller vers l'exportation. Oui, aller vers l'exportation, puis c'est sûr qu'actuellement, les résidus viennent de partout, là. Il y en a qui rentrent des États-Unis, il y en a qui rentrent du Nouveau-Brunswick dans nos usines, ici. Ça fait que, bon, tout ça fait que ça explose de partout, là. Puis, en même temps, nos grosses usines consommatrices de ces sous-produits-là, bien, à un moment donné, ils ont un maximum de production, là. Tu sais, ils atteignent le... Ça travaille, c'est les usines qui travaillent sur trois, quarts de travail, ça fait qu'ils peuvent pas produire plus. C'est ça, là. Puis, avoir une quatrième ou une cinquième usine comme ça, bien, ça sera un autre débat. Est-ce qu'il y a de la place sur le marché pour avoir encore des grosses usines comme ça? Oui. Ça fait que c'est tout un débat. Ah, hum. C'est ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir mis à jour. C'est évident qu'on va continuer de vous suivre. Merci. On est... on demeure quand même optimistes. Puis, on espère qu'on aura des bons conseillers pour soutenir notre... le président Trump. Ah, hum, hum. Espérons-le. Si jamais on va avoir plus de détails sur tout ça, je pense que c'est quand même possible de joindre le syndicat. Oui, absolument. Ça nous fait toujours plaisir de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Merci. Voyez-vous ceci quand il pleut? À ce qui paraît, il y a eu de beaux changements ici à l'intérieur, à la bibliothèque. Alors, allons voir de quoi ça a l'air. Édith, on est-il à la bibliothèque? Ça grouille de partout parce que c'est l'inauguration aujourd'hui. Vous avez fait des gros travaux ici. Dis-moi ce qui s'est passé exactement. En fait, la Ville de Côte-Apicale, avec la bibliothèque et la Commission de développement, ont investi pour repeindre la bibliothèque de A à Z. La peinture datait de plusieurs années. Beaucoup d'écailles de peinture qui étaient partout. Dans le fond, la bibliothèque a été repeinte à la grandeur. Les plafonds ont été changés. Des tablettes ont été ajoutées. Et un arbre, là, bibliothèque pour le coin enfant, là, qui a été créé. Alors, toute la journée aujourd'hui, vous recevez des groupes. Qu'est-ce qui va se passer exactement? En fait, aujourd'hui, la bibliothèque en échange, on reçoit la visite de l'École Saint-Rosaire. Alors, par groupe, ils passent toute la journée ici. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, on a des comptes pour enfants. Cet après-midi, on a des présentations de films de l'ONF pour les plus vieux. Alors, vraiment, c'est une belle journée remplie. Est-ce qu'il va se passer autre chose ensuite? Par la suite, jeudi, dans le fond, on a l'inauguration officielle avec les bibliothèques. Les bibliothécaires, la ville et les gens de la MRC. Dans le fond, c'est un 6 à 8 pour les adultes. On sait que les bibliothèques sont appelées vraiment à innover pour pouvoir attirer des gens. Est-ce que ça a l'air à fonctionner ici? Bien oui, on essaie plusieurs activités différentes. On est allé chercher avec des films pendant la semaine de relâche, avec des projections de films. Là, présentement, les enfants ont eu un compte ce matin. Ça a été génial. Les enfants ont adoré. Il suffit de les faire sortir pour leur présenter qu'il peut se passer autre chose aussi à la bibliothèque. Alors, merci beaucoup, Édith. C'est vraiment beau de voir tout ça. Et puis, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous retrouvons maintenant Édith Ouellet dans un tout autre contexte. Ce qui l'a fait sourire sur cette photo, c'est la satisfaction du tout nouvel affichage que le club de ski de fonds de cause abscale s'est offert. Plus de 2000 $ ont été investis grâce à la ville de cause abscale, les ventes du Kemp et de l'URLS via le programme d'hiver. Cette somme a été utilisée pour refaire tout l'affichage au départ des pistes. Le club, qui existe maintenant depuis plus de 45 ans, possède de magnifiques sentiers qui offrent de très beaux paysages. Les amateurs de ski de fonds de cause abscale sont choyés d'avoir pratiquement au centre-ville près de 15 kilomètres de sentiers bien entretenus. C'est ce qui complète cette émission. Avant de terminer, je tiens à vous inviter au lancement du dernier livre de Bertrand B. Leblanc, qui aura lieu au Centre communautaire de Sébec dimanche le 30 avril prochain, à compter de 11h30. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet www.éditionfrancophonie.com. Je dois également vous prévenir que notre prochaine émission d'actualité matapédienne est également complète. Nous ne pouvons donc plus accepter aucun autre sujet avant notre retour en septembre. Toutefois, il est encore temps de faire la promotion de vos activités qui auront lieu entre mai et septembre dans notre émission Printemps-Été, Guide Vallée 2017. Il nous reste encore quelques minutes pour vous. Alors contactez-moi au 88 629 4503 par courriel ou par Facebook. Et je vous rappelle que c'est encore 500 $ pour notre carte pleine au Télébingo ce dimanche à 12h30. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Informatique Barrest assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !